Départ, corps de doigt ! Non, non, non ! La caméra vient de faire le vol du siècle. Non. Si. C*****. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Tu parles. Ils avaient pas pu se retenir de filmer aussi avec leur téléphone. Ils ont quand même décidé d'en faire un film. Et c'est moi qui vais vous raconter tout ça. Parce que ça vaut quand même le coup. Et parce qu'ils m'ont payé pour le faire. C'est parti. Ça s'appelle du sol au plafond. Ah non, on a dit la nuit suspendue. Ah oui, l'ADA c'était plutôt ça. C'est une putain de masse. Ok, donc c'est l'histoire de trois gars qui font de l'escalade. De la grimpe comme ils disent. Attendez, attendez. On va mettre les bandes noires pour que ça fasse plus quali. Ça va passer au ciné quand même. Voilà. Un petit coup d'étalo aussi. Voilà. Là ils seront bien. Je reprends. La première fois qu'ils se sont rencontrés, ils ont parlé d'escalade. La fois suivante, ils ont parlé d'escalade. La fois d'après, ils ont parlé d'escalade. Un beau jour de printemps, ils sont montés dans un train. En direction de Grenoble avec le Vercors en ligne de mire. Leur objectif, une grande voie de dix longueurs à grimper avec un matériel pas possible. Des cordes, des pitons et tout un tas de merdiers. Et pour corser un peu l'affaire, ils ont décidé de monter sur les hauts plateaux du Vercors à vélo. On a assez de l'inutile, ça ne sert à rien. Donc voilà, il faut prendre l'essentiel. Vas-y, essaie de faire demi-tour, va. Quel merdier. Ah ouais. Ok. C'est parti. On vient de partir de la gare de Grenoble. On va direction Vell. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie Antoine ? J'aime bien tirer des choses avec un vélo et une remarque. Du coup, tu te plais là ? J'adore, là je prends mon pied. Ça roule bien là, ça roule bien. On arrive dans le parc naturel régional du Vercors. On les avale les kilomètres là. Là, mec avec les musiques un peu rock'n'roll là, bam 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 bam. Ça va être dur en affaire sur les 10 derniers kilomètres. Ça va les gars ? Facile. Facile. On en reparle après. C'est parti de dénivelé. Allez. 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 Allez Antoine. Plus que 800 mètres de dénivelé. Ça va ? Dès qu'il commence à y avoir une petite côte, y'a plus personne ici. Allez. On n'avance pas. On met genre 20 minutes pour faire un kilomètre. Oh mais j'en pouvais plus là. Ça va être un cadeau. C'est facile. En vrai il ne reste que 200 mètres de déplus. Allez c'est parti. Merci. On arrive en haut. Bien joué les gars. On l'a fait ? Maintenant c'est la grande descente. Salut. Allez. Arrivez. Nos trois gars venaient d'arriver à Prelles. Dans l'entredin des gourous de la grimpe de la région. Bernard. Grâce à lui, ils se renseignèrent sur leur objectif du lendemain. L'une des plus belles voies du secteur de Prelles. 150 mètres de haut, un calcaire délicieux et une vue à couper le souffle. Le fou qui repeint son plafond. C'est génial pour vous. Votre première voie après, c'est vraiment une voie avec une belle belle enverse. Est-ce que vous, vous grimpez régulièrement ou pas ? On grimpe pas beaucoup aux falaises non. Pas beaucoup aux falaises ? Non. Le plus dur, en fait, c'est cette partie-là. Et une grande traversée avant d'arriver sous ce magnifique toit. Vous allez voir, c'est un grand moment. Si tu veux, dans le toit, il y a un gaz de feu. Il y a un gaz de feu. Après, le hissage, ça se fera. Je ferai un roulet intermédiaire. Je te passe quand même un crochet fifi. Pour mettre le portal edge là. Là. Mais s'il y a un endroit à faire, c'est là. Tu penses ? Ah ouais, trop bien. Tu t'es pas chier avec nous. Bah, c'est catalogue, non plus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. S'ils sont embarqués dans cette histoire à la base, c'est qu'ils avaient une idée bien précise en tête. Dormir en plein milieu de la paroi. Dans ce qu'on appelle un portal edge. Une plateforme d'à peine deux mètres carrés. Suspendue par quelques sangles au-dessus du vide. Pour s'engager dans des ascensions de plusieurs jours. C'est les grimpeurs du Yosemite qui ont popularisé ça dans les années 80. Et maintenant, c'est nos trois pandards du Aircore qui veulent tenter l'aventure. Ça va, Antoine ? Mais je suis court, Mathieu. C'est bien. On va faire des manips de cordes et tout. On va vous faire passer de débutant en manips par expert. Parce que si tu te trompes, tu auras 200 mètres de vide dessous. Donc là, une fois que j'ai tout installé, je descends comme pour donner du bout. Mais si jamais j'ai un problème. Là, c'est l'entraînement. À 1 à 0, il va y avoir un point et on tire au point d'après. Ça, c'est les étriers. Et en gros, qui vient de nous permettre d'avoir un pied sur lequel on vient s'installer. On vient s'accrocher là. Et hop, on passe sur le baudoyer. Hop, hop, et hop, hop, hop là. Et voilà. Tu y vas direct ? Parfait. Allez. Donc là, tu me conseilles de me tenir ici. Ouais. Allez. Ouais. Là, c'est bon, là. C'était bon, ça. C'est bon. Matos. La porte à l'edge. Les gourdes, les bivis. Je sens la pression qui commence à monter en gros. C'est au moment où ça y est, on va y aller. C'est... C'est real. C'est parti. Elle mûles. En direction de la falaise, on y va. Petite marche d'approche. Il y a deux grands rappels qui nous emmènent en bas. Et après, on remonte. Un petit peu plus de 100 mètres de haut. Nos rappels. Ça va, t'es à l'aise ? Il n'y a plus confort, mais c'est pas pire. Le corbe à la chavade. Allez, vas-y, j'entame mon nœud. Sa mère. J'aurais été chiant qu'il soit là pour revérifier mon nœud. Ça va. Ouais, ça va. J'ai vu le vide et ça va. Salut. Salut. Salut, mon Tom. Bon courage. Au pied. Ouais. Super. Bien. Deuxième rappel. Allez, tire. Nous y voilà. Ça va partir. Regardez-moi ce plafond à repeindre. Est-ce qu'il ne mérite pas une jolie deuxième couche ? Donc nous, on va aller foutre le portalège un peu en dessous de ça. Pour aller dormir dedans. Le fou qui repeint son plafond. Ben va commencer. Il y a cinq longueurs aujourd'hui. Portalège est installé dans la paroi. On va y aller. On clou. Allez, pile de mou. Chaussons. Regarde PA ta caméra. Impeccable. Choisis, voilà. Allez, c'est top. Voilà. Facile. Allez. Yes, voilà. Oui, des aimants, tu l'as. Ça va, Antoine ? Écoute. Doucement. Mais sûrement. Allez. Il ne faisait vraiment pas le malin. Voilà, objectif, la grosse marche. Elle va sur le balcon, là. Tant que je me suis relâché, je m'étais remis à... Ah ! Coup ! Voilà. Enlevez-moi une seconde de la tension. Hop ! Voilà. C'est bon. Allez, t'as marqué. Bon, on est à court d'images d'escalade. Alors, on vous met une compile de Benjamin en train d'ouvrir une voie dans l'8B, au Groenland. Allez, Ben. Ah ! Putain ! Allez, je crois qu'on va revenir au Portal Edge. Le Portalège. On a toute la place qu'il nous faut. Le premier tube en alu posé là-dessus. Et en réglant bien, vous allez être bien. Il y en a un qui sera bien plein de gaz, quoi. Il va être là. Exactement. Non. Ah ! OK. Vas-y. Deux, un. Allez ! Bien sûr ! Bonne nuit ! Bon, ben voilà ! Alors, nos appartements, voici. Donc ça, c'est nos pieds. Ça, c'est Antoine. Il y a une belle vue sur le Vercors. En dessous, il y a ça, là. Donc voilà, c'est pas mal. Au-dessus, il y a le plafond qu'on va aller repeindre demain. Benjamin, dans son espèce de truc pneumatique, voilà. Ah ouais, ouais, ouais. On a ce qu'il faut. On a la gourde, on a l'eau courante, l'électricité. Cet apéro ? C'est bien. Merci, Dan. Est-ce que ça va aller les 7 derniers kilomètres de côte ? Bah, évidemment. Bah, regarde derrière. C'est assez stylé. Sans mauvais jeu de mots. Je fais sur un petit nuage. Et euh... Non, mais vraiment. Pour le coup, je veux pas... Faire le sentimental ou quoi, mais... C'est vraiment un rêve, là. Que je suis en train de réaliser avec vous deux, là. Je suis fier de moi, personnellement. De me dire, vas-y, on est allé jusqu'au bout de ce délire et tout ça. J'apprécie de ouf le moment que je suis en train de vivre. C'est trop bien. Qu'est-ce que ça te fait, du coup, Ben, de savoir que ta carrière est derrière toi ? C'est dur. Elle est dure. C'est laquelle, ta vache ? Là, il y a le jet-boil moderne. C'est bon, première. Tiens, prends-la, Antoine. Là, déjà, je suis bien couvert. J'ai mis un baby-bag, mon sac de couchage et un bon gros matelas, comme il fait. Là, je suis vaché. Ça, c'est vraiment la pire vache que je connaisse. Et puis, je vais me mettre au fond. Bon, bah, écoute, bonne nuit, alors. Impeccable, ça. Par-dessus-bord. Si il faisait pas noir, t'aurais certainement pas envie de pisser de cet endroit-là. C'est bon. Allo, allo, Benjamin. Allo, allo, Benjamin. Est-ce que tu m'entends ? Bien dormi, les gars. Ça va, Antoine a eu un peu peur, mais sinon, ça va. Et toi ? Très, très bien dormi. Bah, voilà. L'histoire, elle est pliée. On s'est réveillés. Bah, ouais, mais il fait jour. On dort pas hyper bien. Juste de temps en temps, là, on prend une grosse goutte de flotte sur le... Une grosse goutte de flotte du plafond sur le front, sur le bord de la gueule et tout. C'est la torture, en fait. Obligé de dégonfler mon matelas pour me mettre dans une petite culette. Sinon, j'avais l'impression que j'allais basculer tout le temps. On va voir, peut-être juste, t'as eu peur, quoi. Peut-être un mec qui a peur, mais... Bah, en fait, j'ai resserré ma longe et tout, hein. Ah ouais ? Ah putain, c'est fou. Ah ouais, mais le vide, quoi. Là, là, c'est... Bah, là, c'est le vide, hein, c'est le principe du... C'était le principe du... C'est lequel de vous qui ronfle, là ? C'est moi, je pense. C'est sérieux, Thomas ? Bah, je dors, quoi. Quand je dors, je ronfle, ouais. C'est pas les gens qui ronflent. Bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Y a bien un truc... Y a bien un truc contre lequel on ne peut rien faire, c'est ça. On va monter là, longer le plafond, et sortir là-bas avec un petit peu d'artif. Il est 7h27. Un peu de soin. Qu'est-ce que c'est ? On va faire ça, nous ? Ouais, on va faire ça. On est en moulinette. Bon bah, si Bernard a dit qu'on pouvait le faire, on peut le faire. T'inquiète, allez Antoine, c'est méga du btp ça. Allez, yes. Allez, une petite prise de pied, on grimpe, on essaie de ne pas trop traîner, on hisse les sacs et on est un peu en panique. Un petit poil trop là, je pense, un petit poil trop engagé. Je vais pas filmer longtemps là. Allez, plus que de longueur. Ça, ça tient ça, là ? Ouais, ouais, ouais. Si tu veux, mets une dégaine dessus ou ah, t'as mis ton fifi, allez, vas y mettre ta vache. Il y a du gaz comme on dit, et là on termine, voilà, notre petite longueur pour la forme. Je les aime bien finalement ces gars. Ils sont franchement pas très malins, mais s'ils ont réussi à vous tenir 18 minutes alors que vous connaissiez la fin depuis le début, c'est qu'ils ont réussi leur coup. La caméra vient de faire le vol du siècle. Non, non, non. Non, mais grande voix, c'était pas ça. Il y a 10 ans, c'était un rêve, là, de faire ça. Clac, clac, clac. T'arrives en haut. Moi, je mettrais le porteur de la vision de toi, c'est là où il te dégarde. Ouais, c'est vrai. Franchement. Bonjour. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et si vous avez besoin d'un comédien pour faire des voix off, passez-moi un coup de fil. C'est pas avec ce qu'ils m'ont donné que je vais payer mon loyer. Je vois un beau plafond à repeindre. Je vais pas filmer longtemps, là. J'ai envoyé la caméra dans le vide. On mettra des écrans noirs. On mettra des écrans noirs etянets à repers des écrans. On se ship et relance le divertiment avec ses écrans ! C'est parti !